bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien on va prendre juste deux minutes le temps que tout le monde puisse se connecter voilà très bien bonjour ok bon ben on va pouvoir démarrer très bien et bien je vous souhaite vraiment la bienvenue en ce jeudi 16 septembre 2021 j'espère que vous êtes en forme voilà c'est le le début du gros rush effectivement de la campagne de vinification sur nous sur l'hémisphère nord voilà aujourd'hui on va parler de vinification alors loin de moi l'idée de vous transformer en laborantin c'est pas le but de ce webinaire on va parler d'autonomie de précision et de flexibilité parce que c'est clair que ça fait partie des enjeux au niveau analytique pour les distilleries voilà et je sais que parmi vous il ya plusieurs personnes qui et bien travaillent et oeuvrent dans le secteur de des spiritueux mais il ya aussi des monde qui des personnes qui viennent du secteur brassicole des gens qui viennent de l'univers du laboratoire alors eh bien on va déjà démarrer par un petit sondage je vais vous inviter à répondre à cette question eh bien parce que c'est important lorsqu'on assiste à un web et savoir qu'est ce que l'on va y chercher voilà je sais pas moi ce que vous êtes venu chercher sur ce webinaire mais en tout cas moi j'ai essayé de donner le meilleur pour eh bien vous transmettre cette information alors la question est simple c'est quelle est la raison de votre présence sur ce webinaire alors eh bien je vais vous demander de répondre à cette question alors plusieurs choix répondre à une problématique actuelle simple curiosité en prévision de futurs projets ou alors autre réponse vous allez pouvoir répondre à ce sont dans ce sondage en cliquant sur l'onglet sondage alors je vous laisse aller 30 secondes un le temps de cliquer finalement ok allez continue quand là bon très bien parfait bon alors il ya des curieux il ya des personnes qui sont en recherche de d'éléments pour des futurs projets voilà et puis une réponse à une problématique actuelle ce sera peut-être l'occasion aussi de n'en reparler dans un second temps alors sans plus attendre j'ai déjà me présenté parce que alors moi je m'appelle antoine gruot je suis donc énologue et je suis en charge de la commercialisation sur tout le sol français pour les laboratoires du jardin salron alors c'est vrai que les laboratoires du jardin salron on oeuvre dans l'univers des vins et spiritueux vaste l'univers finalement on va et on s'engage même à fournir des équipements pour pouvoir réaliser et bien les analyses sur tout type de matrice que ce soit les moules et vins les vinaigres les bières et j'en passe et bien sûr les spiritueux alors aujourd'hui on va parler effectivement de différentes thématiques alors au programme et bien on va revenir sur l'histoire du jardin salron alors je le rassure très rapidement puisque c'est pas l'objet du débat du jour on va parler après du suivi analytique des spiritueux avec les différents paramètres à suivre les exigences réglementaires les équipements disponibles et les applications alors je j'insiste là dessus les équipements disponibles que nous proposons les laboratoires du jardin salron nous avons pas la prétention de répondre à toutes 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 les problématiques au niveau analytique j'ai envie de dire chacun son métier chacun ses compétences chacun ses forces et nous on travaille toujours en s'appuyant sur nos forces qui font le savoir-faire du jardin salron et puis sortir des sentiers battus parce que vous serez d'accord avec moi que finalement aujourd'hui sortir des sentiers battus c'est plus en plus important dans un contexte concurrentiel mondial voilà donc des nouveaux produits et pour répondre à nouvelles attentes consommateurs enfin un élément qui n'est pas forcément la tasse de thé de 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 nombreuses personnes c'est le suivi des inventaires le suivi pour faire les comptes d'alcool alors bien je vous parlais de la densimétrie portable et puis du logiciel la boxe que l'on propose depuis des années et je tiens à souligner aussi la boxe et en collaboration avec evelyne chanson qui a développé le logiciel voilà alors sans plus attendre on va démarrer sur le contexte là on sort de 18 mois je dirais qui on redistribue les cartes serait d'accord avec moi que la période que l'on vit est unique enfin du moins en ce qui me concerne c'est une période unique et c'est une période en fait où et bien plutôt la vivre comme une période de menace moi je la sens comme une période d'opportunité il s'est jamais autant créé d'entreprises et de structures durant et bien les deux dernières années des micro distilleries notamment des microbrasseries il s'en créer énormément et et bien dans ce contexte moi je vois et bien l'émergence de produits de nouveaux produits pour répondre aussi à une demande consommateur je pense aux boissons low alcool donc sur des degrés d'alcool de plus en plus faible je pense au wine selzer ou hard selzer au vierre je pense également aux jeans le jeans si vous regardez la presse spécialisée c'est l'un des spiritueux qui alors je sors du cognac mais le jeans c'est l'un des spiritueux qui connaît la plus belle croissance voilà et et là c'est dans toutes les régions j'ai l'occasion de je dirais de parcourir la france voilà avec grand plaisir finalement de pouvoir aller aussi bien dans les distilleries alpine pyrénéenne bretonne et j'en passe voilà on va aux quatre coins de la france et dans ces quatre coins il se produit aujourd'hui du jean notamment voilà dans des endroits où on faisait que du jean epi par exemple eh bien on se retrouve à avoir des personnes qui se mettent à produire du jean et c'est vrai que on va avoir une certaine singularité alors les tendances moi on va parler sur les tendances au niveau analytique ça ne vous aura pas échappé durant durant les 18 derniers mois il ya eu aussi un basculement de situations où eh bien le chef d'entreprise a dû faire face à des arrêts de travail il a dû faire face à des une période de confinement et donc c'est la personne qui était en charge des analyses comment on fait si c'est la seule personne qui était qui détient le savoir le savoir faire pour pouvoir analyser les produits alors l'idée aujourd'hui nous chez du jardin salron et ça c'est depuis de nombreuses années bien avant que je rejoigne les laboratoires c'est de proposer des des équipements qui soient simples intuitif accessible à tous voilà je vais pas vous parler d'analyse presse bouton on n'est pas sûr par exemple la méthodologie infrarouge je vous parle d'analyse de référence voilà l'analyse de référence notamment par exemple la distillation et bien pour certains ça évoque des souvenirs de travaux pratiques d'écoles qui étaient un peu fastidieux qui n'étaient pas forcément les plus simples ça prenait du temps aujourd'hui en fait ces problématiques là je pense que vous pouvez les balayer d'un trait parce qu'en cinq minutes trente recueillir un distillat c'est possible donc notre positionnement et bien c'est de toujours proposer des équipements pour répondre aux analyses de référence ça c'est notre positionnement déjà de base et on garde vraiment l'accent fort là dessus mais de plus en plus de proposer des équipements intuitifs voilà et ça c'est vraiment important aux distilleries aux distilleries bah par exemple vous êtes sur sur cognac dans l'armagnac et peu importe et on va arriver en période de vinification et bien je prends juste l'exemple de travail de manière raisonnée les vins qui vont être vinifiés les mous qui vont être justement à vinifier et bien de plus en plus on va devoir contrôler et bien la quantité d'azote que l'on a dans les mous pour éviter d'avoir trop d'azote après dans les vins et un risque de développement de carbamate d'éthyl sur distillat je vous rappelle le carbamate d'éthyl sa teneur est contrôlée puisque c'est une substance dite cancérigène voilà donc ça c'est des éléments aussi importants à prendre en compte alors la tradition du jardin salron n'est pas née de la dernière pluie je pense que si vous nous faites confiance c'est parce que eh bien on a aussi un savoir-faire qui est reconnu depuis aujourd'hui plus de 150 ans voilà n'a pas la prétention de réinventer la roue puisque eh bien messieurs du jardin et salron avait déjà fait énormément énormément avancer l'énologie et le travail analytique alors certes les équipements que vous voyez aujourd'hui par exemple les buliomètres eh bien il a pris un coup de jeûne l'an dernier avec le changement du thermomètre mercure pour eh bien une sonde électronique mais la carrosserie effectivement a été légèrement revue mais le principe de l'ébuliométrie reste le même et puis le distillateur que vous voyez sur la droite l'alcool 02 bah ce distillateur pour faire la distillation directe eh bien je le retrouve dans toutes les structures où on élabore des spiritueux je le retrouve aussi dans des organismes de contrôle comme les douanes parce que bah effectivement on va pouvoir être en conformité à ce que demande la réglementation alors le suivi analytique des spiritueux vaste sujet parce que en fait chez du jardin salron on n'aurait pas la prétention de dire bah voilà on va vous proposer des équipements pour pouvoir analyser tout 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 les éléments qui analyser dans les spiritueux et pour répondre à la réglementation ça serait faux mais par contre effectivement il ya quand même des paramètres à suivre les paramètres importants notamment les analyses de contaminants dosage de phtalates dosage de d'amines biogènes dosage de substance dite cancérigène bah effectivement ces éléments là et bien aujourd'hui tous les laboratoires d'analyse je dirais qui suivent les spiritueux sont en mesure d'élaborer ce type d'analyse ça demande des compétences en chimie fine en chromatographie gazeuse spectrométrie de masse mais effectivement ça c'est pas des choses que l'on va pouvoir et bien proposer nous les laboratoires du jardin salon on sort de notre champ de compétences par contre sur les analyses de routine là bah vous nous connaissez d'ailleurs beaucoup parmi vous par l'ébuliométrie et puis certains je pense aux personnes qui font qui élaborent de la bière et bien vous posez la question mais finalement moi j'aimerais bien pour analyser ma bière par l'ébuliométrie alors le souci c'est que l'ébuliométrie c'est très pertinent sur des produits qui sont secs donc dépourvus de sucre moins de 2 grammes par litre et puis sur les produits qui sont entre guillemets propre or sur sur la bière on n'est pas forcément toujours sur des produits qui sont complètement secs et puis eh bien aujourd'hui on a une tendance aussi à avoir des produits qui sont non filtrés alors c'est toujours délicat après à analyser ces produits là par ébuliométrie d'où en fait la méthode de référence la distillation pour analyser les bières j'insiste là dessus parce que beaucoup parmi vous par entre guillemets je pense manque de connaissances au départ parce qu'on se dit ben voilà on m'a présenté un équipement qui va permettre d'analyser par infrarouge mon produit ma bière alors ça marche bien sur des produits entre guillemets bière blonde comme les spiritueux a finalement des produits qui sont non coloré mais sur des produits qui sont légèrement obscurci on est on est complètement déviant donc c'est important de bien se positionner par rapport aussi aux produits que l'on élabore et les moi je pense que c'est important aussi de pas multiplier le nombre d'équipements si vous avez un équipement qui peut analyser sur n'importe quel de vos produits c'est quand même plus pratique c'est pour ça que la distillation ça reste quand même le produit le plus le plus évident pour contrôler le titre alchométrique en conformité avec la réglementation et puis après vous avez des demandes clients vous avez des clients cahiers des charges et j'en passe tous les audits aujourd'hui tous les organismes de contrôle sont en mesure de vous demander par exemple alors des paramètres vraiment simple ça peut être la masse volumique ça peut être je dirais le le degré brut ça peut être le taux d'obscuration ça c'est des paramètres qui sont très simples à suivre et à analyser voilà mais ça effectivement il faut aussi en tenir compte les demandes clients ça peut être un élément important certificat de pureté ça c'est des choses qu'aujourd'hui que les laboratoires d'analyse sont en mesure de vous apporter et donc la réglementation ben moi je vous renvoie au règlement 2019 700 slash 787 et notamment à l'article 18 alinéa 2c en fait il indique cet article là alors que il répond aux quelles sont les méthodes je dirais d'analyse notamment du titre à alcool métrique qui sont en conformité et donc là la ligne a 2c parle des méthodes de référence en conformité avec l'oiv l'organisme l'organisation internationale de la vigne et du vin voilà et et ça ben pour le coup nous les laboratoires du jardin salron il faut savoir que quand vous avez un devis ou une fiche technique où c'est marqué en conformité avec la réglementation OIV c'est parce que ça répond à cette réglementation là voilà cette réglementation là c'est pour ça que je vous ai pas je dirais fait un diaporama de de ce règlement parce qu'il est quand même assez long mais comme nul n'est censé ignorer la loi et ben plutôt que de la prendre par coeur c'est important de savoir là où on va la retrouver dans lex lex-europa lex lex-europa et bien vous allez pouvoir retrouver ce règlement et c'est important parce que il va parler de la désignation aussi du produit qu'est ce qu'un spiritueux il va vous parler aussi des différentes des différences notables des règles en termes d'étiquetage également mais nous en ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de savoir qu'est ce qui est en conformité par rapport à la réglementation notamment sur la mesure du titre alchométrique alors ben les équipements disponibles et les applications les bibliomètres traditionnels celui là vous le connaissez déjà ensuite il ya les bibliomètres électriques qu'est ce qui va distinguer les bibliomètres traditionnels de les bibliomètres électriques j'ai envie de dire les bibliomètres traditionnels c'est l'équipement tout terrain c'est le courtier par exemple qui va contrôler les vins qui va acheter pour revendre aux distilleries par exemple là il a ça dans sa voiture il n'a pas besoin d'avoir une prise secteur pour le brancher ça marche avec une lampe à alcool donc c'est extrêmement pratique le temps d'analyse entre un ébiliomètre traditionnel et un ébiliomètre électrique est le même autour de huit minutes les bibliotroniques la différence avec les bibliomètres électriques c'est que les bibliomètres électriques vous allez lire une température d'ébullition jusque là en fait rien de rien de bien surprenant par rapport à la méthode d'analyse les bibliotroniques lui en fait il va corréler la température d'ébullition au titre alchométrique puisque on va pouvoir rentrer dans le mode calibration et bien le titre alchométrique du vin et talons que l'on utilise et donc on n'a plus besoin du disque en fait avec les bibliotroniques voilà ensuite les distillateurs bas on va parler de la distillation directe puisque là vous en tant que dans les distilleries vous êtes amené à produire des spiritueux donc je rappelle un spiritueux c'est un produit qui fait plus de 15 % d'alcool voilà un produit qui fait 15 % d'alcool je peux l'analyser par entraînement vapeur sans problème mais dès l'instant que j'arrivais sur des des titres alchométriques de 40 et plus et bien l'entraînement vapeur sera pas forcément la méthode moi je vais recommander on aura à analyser ou à extraire l'ensemble de l'alcool en revanche la distillation d'alcool 2 et bien va permettre de liser le titre alchométrique alors vous me disez si vous entendez jusqu'au bout j'ai l'impression alors est-ce que c'est bon pour vous est-ce que vous m'entendez oui ok alors merci ok ça marche bon bah très bien je vous remercie alors concernant en fait l'alcool 02 distillation directe là on va pouvoir contrôler alors tout type d'alcool quel que soit le titre alchométrique mais c'est quand même plus couramment utilisé pour des spiritueux qui font 40 et plus voilà là je suis sûr que je vais pouvoir extraire l'ensemble de l'alcool présent dans mon produit voilà donc après je vous remercie des analyses que vous êtes amené à faire si vous faites par exemple du con par exemple du coup Or, l'acidité volatile se fait uniquement par entraînement volatilien. Alors, pardonnez-moi, une fois de plus, ça a coupé. On a des petits travaux au sein du site, c'est possible que ça crée des coupures. Bon, ceci étant, je parlais de l'alcool zérozu sur la distillation directe. Donc là, je vais m'adresser à des gens qui font des spiritueux, qui font 40 et plus pour uniquement extraire et analyser le titre alcoolométrique. Voilà. Ensuite, la distillation entraînement vapeur, on a deux appareils automatiques, le DEVO, et semi-automatique, le DE2000. Pourquoi automatique ? C'est que le DEVO, on va avoir un arrêt de la distillation par pesée de distillat. On a une petite balance sous la fiole qui va peser le distillat. Alors, quand je dis peser, c'est peser en grammes. Après, ça ne nous affranchit pas de titrer, soit par densimétrie électronique, soit avec l'alcoolmète classique. Classique. Donc, la distillation entraînement vapeur va plus être destinée à des personnes qui vont faire et qui vont analyser le titre alcoolométrique, mais aussi l'acidité volatile sur leurs produits. Voilà. Très d'accord avec moi que pour l'analyse du titre alcoolométrique, ce qui est vraiment important, c'est donc la température du circuit de réfrigération, puisque l'idée, c'est quand même d'avoir un distillat qui soit à une température proche des 20 degrés Celsius. On va éviter d'avoir un distillat qui sera supérieur à 20 parce qu'on risque d'avoir une perte d'alcool par évaporation. Et donc, pour s'affranchir de ce problème-là de température d'eau de réseau trop chaude, alors trop chaude, attention, tout est relatif, mais au-delà de 17 degrés Celsius, en entrée de réfrigérant, on estime que c'est déjà beaucoup trop. Donc, le mini-friot, vous allez pouvoir le brancher sur un distillateur, que ce soit le DE2000, le DEEVO ou l'ALCO02. Et là, en fait, vous allez pouvoir fonctionner en circuit fermé. Alors, deux avantages, le contrôle de la température, mais également une économie d'eau. Je pense que dans le contexte actuel environnemental, c'est intéressant aussi de pouvoir préserver cette ressource qu'est l'eau. N'oublions pas qu'une distillation, le débit d'eau, il est autour de 12 litres par minute. Donc, sur 6 minutes, voilà, c'est à peu près 70 litres d'eau qui sont utilisés. Le Frio Evo, donc l'équipement que vous avez sur votre gauche, lui, va pouvoir fonctionner sur deux appareils, que ce soit un ALCO02 couplé à un DE2000 ou un DE2000 et un DEEVO. Peu importe. Voilà, vous allez pouvoir brancher deux appareils. La différence entre le Frio Evo et le mini-friot, c'est que le Frio Evo, on va l'installer plutôt à l'extérieur du bâtiment. Tandis que le mini-friot, on peut le mettre sous la paillasse. Voilà. Alors, le contrôle du distillat, forcément, le titre alcoométrique, chez du Jardin Saleron, c'est historique. Nos alcoomètres sont utilisés depuis des lustres. Mais aujourd'hui, la densimétrie électronique de paillasse, ça fait quand même un petit bout de temps que ça existe. Alors, par contre, ce qu'il faut être conscient, c'est que la densimétrie électronique de paillasse, ça doit répondre à une norme réglementaire. Et au niveau de l'OIV, les mesures par densimétrie électronique ont d'utiliser des appareils avec une précision à 5, 10 puissance moins 5 grammes par centimètre cube. Voilà. Et donc, là, on a deux équipements à proposer, soit le densimètre ALM155, soit le DA645B. Qu'est-ce qui va distinguer l'un et l'autre ? C'est-à-dire que l'ALM155, en fait, là, vous allez avoir une lecture directe du titre alcoométrique. Vous allez pouvoir faire une calibration à l'air et à l'eau, mais vous n'allez pas pouvoir passer les mêmes produits que sur le DA645. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué si je ne peux pas passer les mêmes produits. Mais, en fait, en ce qui nous concerne, on proposait, nous, le DA645 de manière historique. Et, en fait, cet appareil-là, le DA645, on peut passer les produits jusqu'à 3 grammes par centimètre cube, ce qui n'est pas forcément toujours pertinent, nous, dans notre filière vin spiritueux, où on passe des produits qui font, alors, pour les spiritueux, moins d'un gramme par centimètre cube. On est plus proche de 0,88, 0,90 grammes par centimètre cube. Donc, je dirais, moi, je dis toujours, on n'a aucun intérêt, des fois, d'utiliser un appareil où on peut passer aussi bien du pétrole que du vin. C'est pour ça que j'ai choisi de rentrer la LM155 dans la gamme, parce que, eh bien, c'est un densimètre qui a une gamme de mesures qui est peut-être plus réduite, mais qui correspond mieux à l'usage que l'on en fait dans la filière vin spiritueux. Voilà. Après, tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. Si vous êtes un laboratoire et que vous devez utiliser un passeur d'échantillons, ça ne pourra se faire qu'avec le DA645, parce que c'est une option qui est possible sur le DA645, ce qui n'est pas le cas avec la LM155. Voilà. Mais moi, j'ai déjà des structures dans le Cognacet qui utilisent le densimetre LM155, des structures en production, ça suffit amplement. Alors, on va sortir des sentiers battus. Voilà. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Je pense qu'on en apprend tous les jours. Et moi, je m'enrichis aussi beaucoup de vous lorsque je vais sur le terrain. Mais ce que je remarque, j'ai parlé du jean en préambule. Mais ce que je remarque, c'est surtout sur le mode d'élaboration. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus sur des technologies où on va travailler sur de la basse pression. du vide partiel, notamment pour l'élaboration des spirituels à base de plantes. On a des résultats. Les producteurs ont des résultats qui sont quand même très intéressants. Pourquoi ? Parce que lorsque je vais diminuer la pression au sein de mon ballon où j'ai mis mes produits à distiller, j'ai baissé la température d'ébullition. Et donc, les arômes dits thermosensibles seront préservés. Et puis, on va éviter aussi de trop chauffer et donc d'extraire des arômes qui seraient avec des points d'ébullition un peu plus haut. Voilà. Donc, ça, c'est un élément très intéressant. Il y a ce mode d'élaboration. C'est un mode qui a été emprunté à la parfumerie, finalement. Ensuite, il y a les boissons désalcoolisées. Les boissons désalcoolisées, aujourd'hui, c'est un vrai marché. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à ce sujet-là, mais moi, j'ai des demandes presque toutes les semaines, que ce soit dans l'univers des boissons à base de pommes, des bières, des spiritueux, effectivement, sur le mode de contrôle analytique pour prouver par A plus B que la boisson, elle est sans alcool. Voilà. Et quand je dis sans alcool, attention, ce n'est pas sans alcool juste par rapport à la réglementation. C'est sans alcool aussi par rapport à ce que demande le client. Je prends un marché comme le Moyen-Orient. Quand on vous demande zéro d'alcool, effectivement, il faut pouvoir le prouver. Enfin, les hard-sellers, les beer-sellers, les wine-sellers, effectivement, ce sont des nouveaux marchés. Moi, j'ai aujourd'hui, par retour d'expérience, des structures qui, je dirais, historiquement élaboraient de l'eau, par exemple, et se mettent sur ce type de marché. Des élaborateurs de spiritueux qui, eh bien, embrayent sur le marché des hard-sellers. Il y a une vraie tendance là-dessus. Moi, j'ai écouté la radio ce matin. Effectivement, quand on entend qu'aujourd'hui, la consommation d'alcool en France, en 2021, est passée autour des 70 litres par an et par habitant, alors qu'elle était à 220 litres il y a de ça 50 ans, forcément, il y a quand même des attitudes de consommateurs qui ont évolué et qui ont changé. Alors, pour élaborer ces travaux et ces nouveaux produits, l'idée, c'est de faire ces recettes en laboratoire. Moi, je prends l'exemple de distillerie où je suis allé plusieurs fois dans les Alpes, notamment, qui élaboraient du Génépi, mais aussi d'autres liqueurs et d'autres spiritueux. En fait, par exemple, l'alambique plante et liqueur, ça leur permet de faire une distillation fractionnée des différents aromates et de leur faire leurs assemblages pour choisir, effectivement, le bon compromis pour élaborer leur Gén, par exemple. L'évaporateur rotatif sous vide, lui, en fait, on va travailler justement pour diminuer le point, je dirais, faire un vide partiel dans le ballon, diminuer la température d'ébullition. Et donc, là, c'est plus à titre vraiment expérimental. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est, on va dire, on va passer à l'unité de formulation. C'est un petit peu l'usine pilote, finalement, parce que l'évaporateur rotatif sous vide, vous allez être sur un ballon qui va faire aller peu ou prou 2 litres. L'unité de formulation, là, vous allez pouvoir avoir un volume de 50 litres. Et ce qui est bien, c'est que dans le verre, on voit ce qui se passe, ce qui n'est pas le cas sur du matériau comme l'inox ou le plastique. Là, on voit réellement ce qui se passe. Et donc, sur une unité de formulation, on peut aussi mettre en place un vide partiel. On peut même mettre en place un agitateur. On peut élaborer, effectivement, des nouveaux produits. Mais là, en fait, je laisse place à l'imagination des équipes R&D. Je pense qu'il y a votre imagination qui fixera, finalement, les limites en termes analytiques. Enfin, venons-en à l'inventaire et aussi faciliter les comptes d'alcool. Alors, jusqu'à présent et encore de manière très courante, eh bien, je prends l'exemple du cognacé, mais c'est le cas aussi dans d'autres structures où on fait des spiritueux. Quand vous faites votre tour de chai à barrique, eh bien, vous prenez votre épouvette, votre alcoolomètre, votre thermomètre. Et puis, vous êtes avec l'escabeau parce que des fois, il faut monter sur plusieurs étages. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ce n'est pas forcément le plus simple et le plus sécurisant pour les opérateurs. Quand en plus, l'opérateur doit être juste avec une lampe frontale pour s'éclairer, ce n'est pas très, très simple. C'est pour ça que la densimétrie portable, aujourd'hui, se démocratise et se développe de plus en plus. Alors, le Densito et le Densito Pro, qu'est-ce qui distingue l'un et l'autre ? C'est que, historiquement, les contenants sont marqués à la craie, mais effectivement, moi, je vois de plus en plus de structures qui vont identifier les contenants avec, eh bien, soit un code barre plastifié qui est mis sur le fût, et ce code barre va pouvoir être lu par le Densito Pro grâce à un lecteur infrarouge. Et donc, le densimètre électronique portable, vous allez pouvoir prélever dans le fût et avoir une lecture du résultat. Vous allez avoir un coefficient de compensation de la température pour avoir le titre alchométrique alcool à 20 degrés. Alors, entendons bien là-dessus, la densimétrie portable, en termes de précision, on est à 1,10 puissance moins 3. Voilà. Donc, c'est très bien pour faire vos comptes d'alcool parce que c'est amplement suffisant. Par contre, ça ne vous affranchira pas. Si demain, vous devez faire un assemblage dans le cadre d'une future transaction, etc., vous devrez passer par la distillation en laboratoire et puis la mesure soit avec un alchomètre dit classe 2, avec une plage de 10 en 10, soit avec un densimètre de paillasse. Enfin, le logiciel Labox. Alors, ce logiciel, il est vraiment intéressant parce qu'il va vous faciliter la vie, c'est la calculette d'alchométrie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La calculette d'alchométrie, c'est, entre guillemets, le petit guide pratique d'alchométrie. Plutôt que de devoir faire la corrélation entre un titre alchométrique et une température lue, là, en fait, le logiciel vous donne directement le résultat. Ce logiciel aussi, il sera intéressant pour calculer vos réductions ou vos remontages en termes de titre alchométrique. Il sera intéressant également pour faire aussi le jaugage des contenants. L'intérêt de ce logiciel, c'est qu'il est vraiment à la carte. Il n'y a pas besoin de prendre le logiciel complet. Je prends un exemple très simple de Cognac. Vous n'êtes pas, je dirais, concerné par l'analyse du SO2. Donc, le module SO2 de Labox ne vous concerne pas. Donc, il n'y a aucun intérêt que vous preniez. Donc, c'est vraiment à la carte. C'est utilisable sur tablette ou sur PC. Voilà, donc, et ça, on peut très bien envisager une démonstration du logiciel sans problème. Alors, j'en ai terminé, moi, sur ma présentation. Alors, déjà, je tiens à renouveler, en fait, les excuses sur les problèmes de connexion. Voilà, on a réussi à trouver une solution. Et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. On va prendre un petit quart d'heure, le petit quart d'heure qui reste, pour pouvoir répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à les noter dans l'onglet questions. J'ai vu que certains parmi vous avaient déjà noté, effectivement, des éléments, notamment en ce qui concernait le son à l'époque. Donc, vous pouvez noter vos questions, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous écoute. Merci. Alors, première question, c'est, OK, quel volume échantillon pour le distillateur ? En fait, on va partir soit d'une fiole de 200 ml, soit de 250 ml. Et l'idée, c'est de récupérer le distillat dans la même fiole qu'a servi pour l'échantillon. OK, donc, pour la distillation, encore une autre question. Quel est l'élément vraiment important lorsque je lance la distillation ? Il y a plusieurs éléments. La première, c'est d'avoir pris la température de l'échantillon. Parce qu'en fait, la température de l'échantillon, lorsque vous allez ramener votre distillat ensuite au trait de jauge, il ne doit pas avoir un delta supérieur à 2 degrés Celsius. Sinon, on n'est pas sur la même volumétrie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est de s'assurer que le ballon soit suffisamment froid. Donc là, plusieurs facilités, c'est que vous, sur le DEVO, par exemple, vous avez un petit pistolet de rinçage, vous envoyez de l'eau dans le ballon jusqu'à ce qu'il soit suffisamment refroidi. C'est assez vite, vous le remplissez une fois et il est suffisamment refroidi. Et là, en fait, vous évitez d'avoir une perte d'alcool par évaporation. Troisième élément, lorsque je mets mon échantillon, c'est les rinçages de la fiole successifs. Donc, pour la distillation entraînement vapeur, c'est des petits rinçages. Ça ne sert à rien de mettre trop d'eau, mais trois rinçages successifs avec 5 ml d'eau. C'est un petit jet de piscette, finalement. C'est amplement suffisant. Si vous êtes sur des produits qui sont un petit peu visqueux, qui contiennent du sucre, là, vous pouvez accentuer vos rinçages. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, le prix, ça, je vous laisserai, on en reparlera dans un second temps, du prix des équipements. Mais là, pour le coup, c'est plus l'objet de reprendre contact ensemble parce que moi, j'aime bien identifier, en fait, le projet, savoir un petit peu d'où vous partez pour savoir où vous voulez aller. Alors, est-ce qu'on propose une mise en service et une installation des équipements ? Oui, on propose toujours, enfin, toujours, non. Mais moi, je demande s'il y a besoin d'une mise en service et d'une installation des équipements parce que c'est un élément qui est quand même important aussi. J'aime bien repartir d'une installation en m'assurant que l'ensemble des opérateurs qui sont susceptibles d'utiliser l'équipement a reçu la même information. Est-ce que l'on met des appareils à l'essai ? Alors, non, moi, je ne propose pas d'essai sur ce type d'équipement. Par contre, on peut proposer des démonstrations soit par vidéo interposée. Mais là, je vous renvoie tout de suite aussi à notre chaîne YouTube. Vous allez retrouver la vidéo démonstration de l'Alco02 qui est la dernière vidéo que l'on a mis en ligne. On a aussi une vidéo démonstration du DE Evo. Ça, c'est un élément aussi intéressant. Et puis, pour celles et ceux qui ont prévu d'aller au Cité-Vie fin novembre, on aura nos équipements aussi avec nous. Alors, est-ce que le densimètre portable peut être étalonné ? Oui, le densimètre portable, en fait, il est sujet soumis aussi au même principe d'étalonnage que le densimètre de paillasse, donc avec de l'eau distillée, voilà. Alors, la différence, c'est que là, on fait juste un étalonnage à l'eau sur un densimètre portable, alors qu'un densimètre de paillasse, on va faire un étalonnage à l'eau et à l'air. Alors, un spiritueux sans alcool reste-t-il un spiritueux ? Alors, un spiritueux sans alcool reste-t-il un spiritueux ? Ben non, puisque dans la définition, si vous regardez la réglementation 2019-787, un spiritueux doit faire plus de 15% d'alcool. Voilà. Comment faire de la micro-distillation au laboratoire ? Très bonne question. Je vous remercie pour cette question. En fait, l'alambique planté-liqueur est intéressant là-dessus, puisque notamment pour l'élaboration de recettes de spiritueux à base de plantes, voilà. Sinon, en fait, c'est ni plus ni moins de travailler sur la verraye de laboratoire pour pouvoir proposer une double chauffe. Je sais qu'il existe des équipements. Alors, nous, en tant que verraye technique, ce qui est bien, c'est qu'on fait du sur-mesure là-dessus. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Il faut juste qu'on ait un schéma de ce que vous souhaitez, parce qu'entre votre cahier des charges et celui d'un autre client, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes volontés, notamment en termes de taille de ballon. Voilà, taille de colonne également. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, pour ce qui est de la bière, ah oui, tiens, très bonne question. En fait, que ce soit la bière, le vin, les différents types de spiritueux, on peut avoir un risque de produits qui moussent. Voilà, c'est le cas notamment sur des crèmes, notamment par exemple type crème de whisky ou autre. Et donc, moi, je vous recommande d'utiliser l'antimousse que l'on propose. Alors, attention, l'antimousse, ça doit être utilisé avec parcimonie, c'est 5-6 gouttes. Pourquoi ? Parce que l'antimousse contient du silicone et si vous en mettez trop, vous allez graisser l'ensemble de votre verraye. Donc, c'est toujours dommage. Ok, autre élément. Est-ce qu'il y a un risque de caramélisation en cours de distillation ? Non, il n'y a pas de risque de caramélisation. Pourquoi ? Parce que, notamment sur l'entraînement vapeur, on va envoyer de la vapeur d'eau au même moment où les colliers chauffants se mettent aussi à chauffer. Donc, il n'y a pas de risque de caramélisation. Et quand bien même, si c'était le cas, en fait, on a un produit nettoyage qui s'appelle le Glass Cleaner, qui est spécialement dédié et conçu pour l'entretien de la verrerie. L'intérêt de ce produit, c'est qu'il ne nécessite pas d'action mécanique ou très peu. Donc, vous le laissez agir. C'est ce que je dis tout le temps à nos clients. On est vendredi, c'est la fin de semaine. Eh bien, avant de partir, vous mettez ça dans votre ballon. Voilà, vous mettez votre Glass Cleaner. de manière à avoir le niveau sur la partie encrassée qui soit bien immergé dans le Glass Cleaner. Et ensuite, vous laissez agir tout le week-end. Le lundi, vous revenez, vous allez voir que le dépôt, il est complètement désincrusté. Vous videz, vous rincez, et c'est reparti pour un tour. Alors, je vais prendre une dernière question. Alors, pour la distillation sur Alco02, pour le TAV supérieur à 50, il faut-il diluer aussi au demi conformément au OIV ? Très bonne question. Et oui, il faut diluer. En fait, sur les spiritueux qui font 50 et plus, si on est en conformité par rapport à la réglementation au OIV, oui, il faudrait diluer. Ceci étant, par expérience, même en distillation directe, sur des produits qui font 60 et plus, on n'a pas de problème de perte d'alcool. Alors, la formulation par distillation sur un alambic en verre est-elle représentative par rapport à un alambic en cuivre ? Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, je vais reprendre. Si vous voyez l'alambic planté liqueur, la colonne, elle fait 10 cm de diamètre. Et dans cette colonne, on peut la garnir d'un tricot ou en cuivre. Et donc, ça permet, en fait, de mimer aussi ce qui peut se passer au sein d'un alambic en cuivre. Alors, est-ce qu'il est possible de mettre en série plusieurs alco-02 ? Alors, pour quelles raisons vous voulez mettre en série plusieurs alco-02 ? Parce qu'on peut mettre en série plusieurs alco-02 sur le même circuit de réfrigération. Encore faut-il qu'il soit suffisamment performant. Je reviens quand même sur la question sur la formulation par distillation sur un alambic en verre qui est représentative par rapport à un alambic en cuivre. En fait, quid de l'impact du cuivre ? Moi, je vais prendre l'exemple d'un client qui est basé dans les Alpes qui avait choisi de garnir sa colonne d'un tricot en cuivre pour ses essais. Finalement, en fait, tout dépendra du type de produit que vous voulez faire. Sur un spiritueux à base de plantes, finalement, le côté neutre du verre est plutôt bénéfique. Je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout parce que vous avez fait preuve de persévérance malgré les différentes coupures. En tout cas, pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours ou qui voudraient reprendre ce webinaire, on vous enverra le replay. En tout cas, moi, je me tiens à votre disposition. J'ai mes coordonnées qui s'affichent sur ce slide antoine.gruau.dujardin-saleron.com Alors, rassurez-vous, je me déplace partout en France. L'idée, c'est vraiment de cerner votre projet et aussi de vous rassurer par rapport à l'analyse au laboratoire. En tout cas, merci pour votre temps et je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.